Il est difficile à soi de voir autre chose que ce qui est vu avec nos yeux. Avec nos yeux, on voit les conclusions qui ont été faites. Et on croit que c'est ça, la vie. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on a compris, est une réalité. La réalité, de ce que tu vois avec tes yeux, avec ta compréhension, avec tout ce que tu conclus dans ta vie, de comment la vie elle est. Et chacun le conçoit selon sa vision, selon son entendement, comment il a été éduqué, comment il a regardé les choses. Et ça devient une réalité pour chacun d'entre nous. Et chacun regarde sa réalité en essayant de la concorder avec ce que tout le monde voit. Tout le monde voit un pont et dit oui, ça c'est un pont. Donc on se met d'accord que ça c'est un pont. Et c'est devenu une réalité crue, qu'on a conçu, on a compris que c'était ça qu'il fallait dire. Et donc ce sont nos mémoires qui nous incitent à figer les choses, à des significations que l'on donne aux choses. Et ça devient nos réalités de chaque jour. Chaque jour, nous faisons des insinuations, des conclusions de comment les choses devraient être. Nous, on se les impose, on les impose aux autres. Mais toute cette réalité, c'est une construction de ce que nous savons, de ce que nous comprenons. Et personne ne veut en démordre. Mais au-delà de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux comprendre, de tout ce que tu peux connaître, est-ce qu'il y a une autre dimension, une autre façon de voir les choses, une façon de voir les choses sans ce que la mémoire te propose, sans avoir la connaissance de ce que ça doit être, et juste accepter les choses pour ce qu'elles sont. Il est plus difficile à voir le monde de cette manière, parce que quand tu regardes le monde avec la signification que tu lui donnes, tu te sens quelqu'un qui connaît, qui a de la connaissance, qui a une notoriété, qui s'est fait, qui se donne une allure par rapport à tout ce qu'il sait. Donc ce que tu es, l'illusion de ce que tu vois autour de toi, et bien c'est devenu ta réalité. Et en fait, tu ne vis pas vraiment la vie. Tu vis ce que la vie te propose, ce que l'homme a proposé, c'est-à-dire tout ce que tes pensées t'ont proposé. Et tu vois la vie avec une perception de ce que propose la pensée. La pensée, la mémoire que tu as emmagasinée, te dicte ce que c'est la vie, te dicte comment les choses devraient être. Toutes les mémoires te dictent comment tu devrais te comporter, comment les choses sont. Parce que ce sont des conclusions que l'on a fait de vécu passé qui nous dictent la marche à suivre. Donc toutes ces réalités que l'on s'est forgées, sont-elles vraiment là ? Ou il y a-t-il quelque chose au-delà de ce leurre que l'on a, de ce que propose la mémoire ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que la mémoire propose ? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Parce que quand on se pose ce genre de questions, il y a de quoi réfléchir. Parce qu'on est dans un monde où il y a une divergence extraordinaire entre nous les êtres humains, où personne ne se met d'accord sur les choses. Il n'y a pas un sol commun où on peut vivre en paix. C'est-à-dire qu'il y a tout un reméménage d'idées, d'idéales, de concepts, d'illusions, de tout ce qu'on a inventé. Et en fait, on a chacun sa petite idée de ce que c'est la vie. Ce que c'est la vie, c'est au-delà de tout ce qu'on peut se raconter quand même. Tout ce qu'on peut mémoriser de tout ce qu'il y a eu, c'est au-delà de tout ça. Parce que la vie est quelque chose qui se meut d'instant en instant et elle change d'instant en instant. Il n'y a pas quelque chose de figé dans l'habitude et les trin-trins. Tout est en perpétuel mouvement. C'est une action constante où les choses ne sont jamais pareilles. Mais si tu regardes avec ta mémoire, les choses seront déjà inscrites et tu ne vois pas autre chose. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, comme on dit. Tu vois ce que tu as compris. Ton entendement, tes conclusions sont là et tu es fermé avec ça. Maintenant, quand tu prends part à des discussions avec d'autres personnes, tu t'aperçois que les autres ne voient pas comme toi. Et donc, ça te frustre. Tu te poses des questions. Tu essayes de faire valoir ton idée. Mais en fait, on arrive à se rivaliser avec les choses que l'on a acquises et que l'on a conclues. Parce que rien n'est conclusif. La vie ne peut pas être conclue. Une mémoire, oui, on la conclue parce qu'elle est comme ça et puis on la répète. Donc, c'est une conclusion que l'on fait. Mais c'est une conclusion qui est fausse parce que la vie en elle-même, ce qui est vivant, continue de se mouvoir, de changer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas mettre la vie en boîte. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut croire, avoir acquis. C'est aussi une connaissance parfaite. C'est une connaissance d'un puzzle qu'on a. Mais l'ensemble, le tout, est caché à la mémoire parce que la mémoire doit toujours attendre que demain, il y ait encore quelque chose qui doit être compris. Donc, on est toujours dans le passé, dans le passé de ce qui fut. Et moi, je pense que l'idée de comprendre que la mémoire, elle est limitée et que tout ce que nous avons appris, c'est limité à ce que nous avons conceptualisé, nous avons pu affirmer, conclure. Si tu comprends ça, est-ce qu'il est utile alors de conclure ? Est-ce qu'il est utile de s'attacher aux habitudes, au train-train, à tout ce que l'on a compris et toutes nos logiques, logiques humaines qui dictent la marche à suivre ? Parce que la marche à suivre, en fait, elle est un conditionnement qui nous dicte comment répéter les choses, tout simplement. C'est une répétition de toutes les choses. Le conditionnement, c'est ça. C'est quelqu'un qui répète encore et encore la même chose et qui ne sort pas de sa condition. Il est toujours en train de répéter. mais sortir de sa condition, ça implique que tu dois accepter de comprendre que ce que tu es n'est pas ce que tu as appris. Ce que tu es, c'est autre chose. Donc, de t'identifier à tes conclusions, tes idées et tout ça, c'est une erreur. Parce que là, tu es un esprit qui s'identifie à l'illusion et tu es illusion. Tu marches avec l'illusion, tu conçois tout avec l'illusion et tu vois tout de manière illusoire. Tu ne vois pas l'effet, l'effet de ce qu'il y a d'ailleurs, tout ça. Parce que tu regardes tout ça avec le passé. Quand tu laisses le passé être, quand tu laisses tomber, quand tu t'arrêtes de voir les choses avec nostalgie, avec engouement, avec regret et que tu acceptes de regarder les choses de manière nouvelle et d'aller vers toujours quelque chose de neuf, d'émerveillant, alors l'esprit est différent. L'esprit vit. Il est vivant. Il est dans l'action vivante. Mais quand tu restes dans tes habitudes et tes traîtres, il n'y a pas de vie. Il y a une action morte, une action qui se répète, qui se répète toujours de la même manière. Et c'est pour ça que nous, les êtres humains, nous cherchons, nous sommes désespérés pour un peu d'émerveillement, de joie, parce que nous sommes tous dans l'habitude des trintrins quotidiens et tout ça, ça nous pèse, ça pèse sur l'esprit et l'esprit demande de la liberté, demande quelque chose qui soit neuf, qui soit émerveillant. Et nous sommes tous pris dans ce concept de vie où on a fait la vie comme elle devrait être et on la répète. Alors, est-ce que tu peux sortir de ça ? Est-ce que tu peux regarder les choses, non pas avec une mémoire, mais avec une absence de pensée, une absence de tout ce que tu penses, voir les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être ? Alors, ça veut dire que ton esprit est libre de voir ce qu'il y a. est-ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada